hello 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 les amis j'espère que vous allez bien je reviens vers vous pour ma petite pâle du mois de mars ou là j'allais dire février non 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 nous sommes en nous allons bientôt être en mars j'ai quelques lectures communes avec japon japonais 30 ou 80 enfin bref avec mylène bref donc j'ai quelques lectures communes avec elle et puis tout le reste sont des lectures que j'ai train depuis un bon moment d'autres un peu moins et puis je vais vous montrer les deux les deux façons de parler les quelques trucs que j'ai pris en numérique que j'ai pris en numérique à la bibliothèque donc voilà normalement je ne prendrai pas je n'ai pas pris de je n'ai j'ai repris qu'un livre ici physique à la bibliothèque mais sinon je n'en ai pas repris pour le mois de mars parce que j'ai trop livre à lire et comme je prends encore bien des livres que je reçois et d'autres et que je vais bien sûr un nouveau site de livre ebook et tout que j'ai gratuitement via la bibliothèque enfin bref à chaque fois je prends ces livres là j'ai dit cela au lieu de lire mes livres à moi ça ne va pas je veux finir mes livres à moi bon bref je vais commencer d'abord par les deux que je vais prendre en lecture enfin en lecture ebook donc il y aura luxe oula de maxime chattam aux éditions albin michel que je vais faire en lecture commune que j'ai créé une lecture commune avec cette ce livre là donc voilà si ça vous tente dites le moi en commentaire ou bien sur mon mon compte insta donc voilà je sais pas en fait de quoi ça parle en fait je sais plus vraiment de quoi ça parle je sais que c'est ici c'est pas un thriller c'est déjà ça parce que je ne suis pas très thriller chez maxime chattam je trouve un peu trop un peu trop gore au fait donc je ne suis pas très fan donc ici c'est un peu plus scientifique à ce qu'il paraît donc on va voir un peu plus paranormal et tout donc on va voir je vais réessayer ce cet auteur parce que à part la série autre monde donc avec sa série jeunesse j'ai pas j'ai pas vraiment accroché à ses autres livres au fait ensuite je vais lire les art stoppers le tome 3 4 et 5 logiquement je vais les avoir sans problème en numérique donc ça suit facilement c'est pour une demi heure une heure c'est fait donc voilà donc ça parle donc donc de alice haussmann ça parle de deux garçons qui sont tombés amoureux l'un l'autre et qui se découvrent qui découvrent aussi l'homosexualité qui qui découvrent un peu tout par rapport à ça et un amour assez vraiment franchement j'ai trouvé ça mignon les deux premiers tomes donc je voulais connaître la suite voilà tout simplement donc ici voici mes deux lectures numériques que je dirais ce mois-ci enfin les deux entre guillemets ensuite il y a il y aura en lecture commune donc le fantôme de lady margaret encore de marie ginslark oui parce que pour le moment c'est pas moi qui veux lire les marie ginslark mais bon voilà donc ça me fait des livres en moins dans ma palle surtout des vieux comme ça ça m'arrange qu'ils partent parce que je les garde pas donc voilà je ne sais pas de quoi ça parle exactement quel rapport peut-il y avoir entre les attentats qui ensanglant l'onde visant la famille royale et des recherches d'une jeune historienne sur la terrible lady margaret décapitée au 17e siècle la vengeance peut-être et ou l'hypnose surnaturel pour deux jumelles aux prises avec un psychopathe la passion meurtrière d'un jeune homme pour son ancien professeur amour mort et loterie pour les deux amis de jour de chance donc voilà l'auteur de la nuit du renard compris du déterreur policière explore ici en 5 récit toute la gamme du suspense et de la terreur donc à mon avis ici c'est un au purée c'est écrit ça doit être à mon avis donc des trucs de nouvelles donc on verra bien je ne sais pas du tout oui c'est ça ce sont des nouvelles ça peut être pas mal je n'ai jamais lu de nouvelles de marie ginslar donc pourquoi pas ça va être ça va changer un peu c'est puis en plus ça peut se faire une une par jour ou plus ou moins ou deux par jour ou une tous les deux jours c'est bien ensuite un nom un autre marie ginslar qui est la nuit du renard qui est l'un de ses livres les plus les plus appréciés du moins dans ses anciens alors ici on dit qu'on serait même tenté parfois d'aller voir comment il finit pour pouvoir supporter les papillons d'angoisse de tous ces rebondissements cependant on suit pas à pas dans leur cheminement péril ou enquêteur des personnages attachants auxquels on croit de la façon la plus absolue le rythme et la tension de ce roman est véritablement hallucinant mais on ne dit pas de quoi ça parle donc je ne sais pas tout ce que je sais c'est que ce sera pas une une histoire de alvira je ne dis rien d'autre par rapport à ça vous aurez ça dans mon point lecture prochainement mais bref j'espère qu'il sera mieux que celui que j'ai lu fait bref que ce que j'ai lu dernièrement de marie ginsar qui ensuite on va aussi lire bon c'est pas très mal tellement la poignée haute mais un hercule poireau donc le noël d'hercule poireau et je sais pas si on lira direct à filer le secret des chimeneurs mais bon voilà alors le noël d'hercule poireau je l'ai vu en feuilleton donc je sais plus ou moins comment ça se termine et quoi est-ce si c'est celui que je pense parce que je ne sais plus c'est celui je pense ouais c'est ça et le chimeneur je connais pas du tout je sais que ce n'est pas par rapport à ce n'est pas un hercule poireau donc je sais pas du tout ce que ça va donner ce n'est ni un hercule poireau ni un ni un miss marple ni un temperance et beresford donc je sais pas du tout ce que ça va donner au fait vu qu'il n'y a aucun des habitués de ses habitués dans le comme enquêteurs entre guillemets je vais dire ça comme ça donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais j'ai hâte de découvrir quand même un autre style on va dire comme ça de livres de agatha christie parce que en plus il date de ma palle depuis tout cette édition c'est de françois donc elle date d'il ya ben je sais pas ici je sais même pas c'est de quelle année au fait je ne sais même pas de quelle année il est il est celui-là 2010 ça vient à toi 14 ans quoi qu'il est donc il est plus que temps que j'ai lise on s'est dit donc avec mélène que on ferait on se remettrait aux agatha christie pour essayer de descendre sa palle enfin moi problème c'est qu'il y en a plein que moi j'ai déjà lu mais bon voilà c'est pas grave mais bon moi je vais me remettre un peu aux agatha christie parce que ça fait un petit temps que j'en ai plus lu et j'aime toujours autant les agatha christie donc j'en reviens c'est pas que je voudrais tous les lire parce que voilà mais quoique j'en ai quand même énormément dans ma palle et il serait temps que ça les diminue donc voilà une nouveauté enfin qui n'est plus vraiment une nouveauté parce que ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti mais j'ai tellement envie de lire que je l'ai quand même acheté parce que c'est un de ceux un des seuls que j'ai acheté au mois de janvier enfin oui au mois de janvier parce que j'avais trop envie de lire c'est mémoire de la forêt donc le tome 3 esprit de l'esprit de l'hiver de michael brun arnaud donc chez école des loisirs je ne veux pas savoir de quoi ça parle en fait donc tous les postes qui ont été dit sur ce livre je les ai zappé réellement j'ai zappé parce que je me suis dit non je ne veux pas savoir ce que ça va raconter non 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 je ne voulais pas savoir je sais tout ce que je sais tout ce que je sais c'est que c'était encore très mignon très beau très gentil enfin bref tout ce qui est cocooning et tout donc voilà je l'ai pris et et comme on voit on a encore des dessins je ne sais pas si ça va spoiler mais voilà encore des beaux dessins moi j'adore c'est fin c'est trop mignon je vois encore un truc ici voilà des magnifiques des magnifiques illustrations donc de sa noé donc voilà bref j'ai vraiment hâte de lire c'est vraiment celui que j'ai vraiment hâte alors les autres livres j'en ai remis deux de ma palle de février parce que je n'ai pas lu j'ai remis l'homme l'homme du lac donc de arnaud d'uridrida sonne qui est je ne sais plus quel est quel nom quel numéro de la saga ça a l'air d'être le cinquième tome 4 ça a l'air d'être le cinquième tome de la saga je ne sais pas exactement c'est celui là ou pas enfin bref c'est le prochain que j'avais dans ma liste donc voilà ici on parle donc qui a eu un tremblement terre et qu'on a redécouvert à cause de ce tremblement terre un homme enfin une personne qui est qui dormait dans un lac depuis 60 ans donc et qui sait qui est remonté à la surface donc voilà et comme d'habitude et bien erlandur va enquêter sur ce call case comme j'aime toujours autant erlandur enfin franchement j'aime vraiment bien arnaud et dritasen donc ça fait un petit temps que ça fait déjà non celui là ça fait que le mois dernier que je voulais face mois ci mois mars février tout que je voulais lire mais bon j'avais envie d'en relire un donc voilà bref ensuite ben ça fait au moins six mois qu'il est dans la pâle que je veux le finir cette trilogie éclepsis de mélodie gaillard donc je peux pas vous en dire plus donc l'oeil du cyclone parce que c'est un tome 3 donc c'est par rapport à cette jeune fille qui qui a des pouvoirs c'est un peu style harry potter mais pas tout à fait harry potter parce que voilà bref c'est une série trilogie que j'aime vraiment bien qui est super chouette qui est à découvrir et elle bon franchement j'aime vraiment bien ici j'ai vraiment hâte de voir la fin ce que ça va donner comment ça va se terminer et et voilà bref il faut absolument que je le vois ensuite à une autre lecture commune mais celle là logiquement c'est avec le club des morphales ce sera le tome 2 des enquêtes de l'ovd air rider donc un pique nique presque parfait donc de fesse martin donc chez arper colline poche je sais pas de quoi ça cause au fait je sais juste que ça parle donc ça passe ça se passe en été 1960 après la fin la fête de fin d'année organisé par les gens de san biedos collège sur les berges d'une rivière le corps d'un certain direct chat force est retrouvé flottant dans les eaux du port de midou de midou de midou à haut si tous les jeunes gens présents sur le lieu affirme que la mort de derek est accidentelle aucun d'entre eux ne peut attester d'avoir bel et bien aperçu ce dernier durant les festivités voilà c'est un cosy mystery ça fait un petit mon enfin ça fait pas longtemps que je n'en ai peu parce que j'en ai relu ici mais bon un petit mi cosy mystery bien sympa enfin c'est bien sympa le premier m'avait semblé très très long très lent donc je prends ce deuxième tome vu que je l'avais acheté pas cher et tout en deuxième main et en super bon état en plus je vais le lire pour être sûr et si jamais un j'ai le tome 3 et tome 4 si j'aime pas basta vous me comprenez et enfin le dernier que j'ai pris à la bibliothèque qui est aussi un cosy mystery que ça fait facile un an que je le lire parce que ben j'ai lu le premier tome il y a déjà facile plus d'un an ce sont les enquêtes de magritte et georgette les folles enquêtes de magritte et georgette le tome 2 à knok le zout donc de nadine mon fils qui est chez je sais pas c'est chez qui la bête noire donc revers la fond vous savez que j'aime vraiment bien nadine mon fils elle a c'est une écriture très particulière dans le sens déjà qu'elle est bruxellaire bruxellaire pour certains pour les petits français bref elle vient de bruxelles et qu'elle a sa façon de parler un peu ben belge quoi donc elle a une façon très particulière il faut aimer cette façon parce que au fait elle écrit de la façon dont elle parle quasiment donc je l'ai rencontré et elle parlait de la même manière bon voilà il faut aimer cette façon là il y en a qui n'apprécient pas du tout parce que c'est pas que c'est vulgaire mais il y en a qui pensent que c'est un peu vulgaire en fait du fin bref c'est assez particulier il faut aimer tout le monde n'aime pas ce style d'écriture donc ben voilà quoi donc voilà et moi j'aime vraiment bien nadine mon fils elle m'épate toujours d'ailleurs et ici ben sa saga les feuilles enquêtes de ma grille des jourgettes j'avais super bien aimé le tome 1 et donc je me dis ouais le tome 2 va être génial donc voilà je l'ai pris à bibliothèque il était temps ça faisait un petit temps que je voulais la voir donc voilà ma petite pâle bon il y en a quand même un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize on va dire il ya treize livres que je voudrais lire ce mois ci mois de mars il ya moyen sauf que j'ai un week-end où je suis partie un gros week-end bon j'ai d'autres choses à mon avis qui vont se profiler mais bon voilà je vais voir un peu à part donc les art stoppers normalement je ne lirai pas de graphique parce que j'ai lu donc ce mois ci en février plus d'une plus d'une semaine rien que de graphique et voilà donc je ne vais pas normalement lire de graphique si ce n'est art stopper comme ça je descendrai un peu plus de ma pâle et les graphiques comme je vous ai dit je lirai tous les deux mois pendant une bonne semaine des plein de graphiques comme ça je descends un pâle de graphique aussi parce qu'elle est énorme aussi et voilà donc eh bien je pense que cette petite vidéo est terminée dites moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une lecture commune avec un de l'un de ses ses livres si vous voulez faire partie de la lecture commune des clubs de morphe qui se déroule avec donc le deuxième tome donc de j'ai oublié de love a day rider dites le moi on peut vous rajouter à la lecture commune il n'y a pas de problème et puis bah si vous voulez lire l'un ou l'autre livre avec moi bah dites le moi en commentaire n'oubliez pas non plus de liker cette petite vidéo de de peut-être pourquoi pas la partager ça ferait pas mal ça ferait du bien à cette petite chaîne qui survit parce que là c'est vraiment du du survivalisme entre guillemets non mais franchement j'ai pas énormément donc je maintenant elle ne me dérange pas je la fais je fais mes petites vidéos tranquillement je ne vous mets pas la pression je me mets pas la pression non plus donc voilà et je vous dis à plus en plus